Bonjour les poissons, ravis de vous retrouver pour votre guidance pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte l'attraction des opposés. On nous parle de séduction, de tentation, de magnétisme, de rencontres passionnelles, de moitié-moitié, de mariage et d'union sexuelle. L'attraction des opposés, une bien jolie carte. Allons voir ça du côté du tarot. A la coupe de l'arcanem tarot, deux arcanes majeures, l'ermite et le chariot. On nous parle qu'après un moment d'introspection, vous aurez fait le point, peut-être tiré une leçon de vie. Enfin, le fait de vous poser les questions pour savoir quelle direction vous allez prendre, qui va vous convenir, qui va vous permettre d'y voir clair, qui va vous permettre de vous positionner sur le bon chemin. Eh bien, on voit que vous prenez vos décisions et que vous allez vraiment tout droit vers la réussite, vers la victoire. Ah oui, il y a du changement et du changement maintenant. C'est vraiment à l'instant présent que ça vous arrive. Vous prenez vos décisions de façon juste et équitable, de façon à ce que ça vous serve, en étant vraiment droit dans vos bottes. En début de semaine, on a le 8 de coupe. En milieu de semaine, la lune. Fin de semaine, l'as de denier. Wow, ben dis donc. Ok. Bon, alors on voit que dès le départ de la semaine, là, dès le début de semaine, vous allez faire du tri, vous allez mettre de la distance par rapport à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce qui est à partir du passé, ce qui ne vous fait pas vibrer, ce qui est désuet, ce qui est ancien. Et bien, vous allez laisser ça derrière vous. Le 8 de coupe, c'est un peu quand on se rend compte qu'entre ce qu'on souhaite, ce qu'on veut vraiment, ce qui nous fait vibrer dans la vie, et la réalité, il y a un fossé. Et bien là, on se dit, ben non, moi, ce que je veux, je veux pouvoir l'atteindre, je veux pouvoir l'avoir. Et bien donc, vous allez faire ce qu'il faut pour laisser ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce qui vous convient. Alors, ça peut être en relation, bien sûr, avec vos émotions, avec vos intuitions, avec ce que vous pensez, ou tout simplement avec un projet, avec vos liens familiaux, avec votre famille. Enfin là, il y a peut-être encore quelque chose qui peut-être est un peu dans l'ombre. Vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais en tout cas, vous allez déjà faire du tri et mettre de la distance avec ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. En fin de semaine, on est vraiment sur du nouveau cycle. Il y a comme un cadeau qui arrive vers vous, c'est quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de très agréable. Au niveau famille, émotions, relations, on a le diable. Bon, ben, pour certains d'entre vous, je ne serais pas étonné qu'on se sépare d'une relation toxique. Pour d'autres, eh bien, il y a des choses qui font vibrer, qui vous boostent, qui vous permettent justement de passer à l'action et de dire, ben non, ce qui ne me convient pas, ce qui ne me convient plus, je le laisse derrière moi. Et j'avance vers quelque chose qui me convient, tout simplement. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a le 7 d'épée, qui n'est pas une carte facile, je vous l'accorde. On parle de vols, de pertes, de soucis, de tromperies, de dupris. Alors, on peut très bien, soit, justement, eh bien, ne pas le voir et puis se faire avoir, tout simplement. Sinon, on peut aussi prendre le taureau par les cornes, faire ses choix, prendre de nouvelles directions et affronter ce qui nous fait peur, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous coince, ce qui nous tire vers le bas, pour, justement, le laisser derrière soi et avancer vers quelque chose de bien plus réjouissant. Donc, ou l'un ou l'autre, mais de toute façon, quelle que soit la décision que vous allez prendre avec ce 7 d'épée, eh bien, si vous faites le choix de l'autruche, donc, de ne pas vouloir affronter ce qui vous effraie, ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous cause soucis, eh bien, c'est clair qu'à un moment ou à un autre, la problématique va se représenter devant vous et vous serez à nouveau confronté à ce problème, à ce qui vous fait souci. Si vous prenez la décision d'affronter, justement, ce qui vous embête, pour, justement, en terminer, pour mettre ça de côté, derrière vous, eh bien, vous allez vraiment tout droit vers quelque chose de nouveau qui va vraiment vous réjouir. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, nous avons la grande prêtresse. On parle d'un moment d'introspection, de faire le point, de s'écouter, de trier peut-être aussi. Bon, il y a peut-être aussi les conseils d'une personne qui sera sage, qui a de l'expérience, qui saura vous appuyer, vous conseiller, vous épauler pour aller vers de la nouveauté. Tout simplement, on peut officialiser quelque chose aussi, un nouveau contrat, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, et en terminer avec quelque chose qui a été toxique, qui vous a tiré vers le bas, qui, pour autant, vous a quand même pas mal attiré. Mais bon, là, vous ouvrez les yeux et vous en terminez avec tout ça. Alors, on va en mettre une carte sur le 8 de coupe, la lune, le diable et les 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 8 de coupe ? Voilà, vous faites vos choix, vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui appartient au passé pour aller vraiment dans une nouvelle direction. Il y a, ouf, magnifique, faites un vœu et ne le dites pas, il va se concrétiser. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez, qui va se matérialiser, qui va se concrétiser pour vous. Ça vous promet plein d'abondance, de belle stabilité. Vous allez vraiment vous sentir bien. Alors, sur la lune, On a le 10 de bâton, donc par rapport à ce qui est confus, ce qui est, vous n'y voyez pas clair, peut-être par rapport à quelque chose de familial, ou alors à vos émotions. On voit qu'il y a quelque chose qui a été difficile, qui vous a vraiment épuisé, nerveusement, physiquement. Eh bien là, c'en est le bout. Vous allez pouvoir lâcher prise et pouvoir passer, justement, à quelque chose de bien plus agréable. D'ailleurs, en notre deck, on a le soleil. Donc, vous allez vraiment y voir clair par rapport à quelque chose qui a été pénible. Oui, qui vous a bloqué, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a fait croire que vous n'étiez pas capable de, que vous n'arriveriez pas à. Mais bon, là, c'est juste le mental qui joue des tours avec ce 8 dp. Dans la réalité, il n'y a rien qui empêche d'avancer. Sur ce diable, on a quoi ? Rennes de coupe, eh bien, vous allez retrouver une belle confiance en vous, une belle stabilité. Il y a des choses qui vont vous faire vibrer, vous passionner. En tout cas, vous ferez attention à vous et à ceux qui vous entourent. Vous serez soutenus, guidés, appuyés par des personnes de confiance. On parle de sérénité, d'officialisation, de concrétisation. Là, vraiment, vous allez atteindre ce que vous souhaitez de façon très sereine. Sur le 7 dp. Voilà, il y a un choix à faire, je vous l'ai dit. Il faut prendre le taureau par les cornes, prendre vos décisions. Il y a certainement de l'hésitation encore pour certains d'entre vous. Mais bon, on parle d'abondance et de récolter le fruit de ses efforts, de retrouver son indépendance financière. Oui, le roi de bâton, quand il a décidé quelque chose, il met tout en place. C'est structuré, c'est carré, c'est taillé au cordeau, c'est réglé comme sur du papier à musique. Tout ce qu'il veut, il le met en place et il l'obtient. Voilà, donc vous allez certainement prendre le taureau par les cornes, faire vos choix, prendre vos décisions pour en finir avec ce qui vous fait souci. Vous allez pouvoir lâcher prise. Et voilà, communication, on bouge. C'est action réaction là, ça va bouger et dans le bon sens. Oui, ça vous permet vraiment d'avoir des échanges protégés, de passer en mode guérison et d'accéder à un souhait, à un vœu. Allez, une petite carte sur la grande prêtresse et on passe au petit le normand. Voilà, vous n'hésiterez pas pour cette semaine à vous faire conseiller, aider, appuyer. Toujours est-il que vous aurez la tête dans le guidon. Vous serez minutieux, pointilleux, concentré pour justement atteindre ce que vous souhaitez, aller vers ce que vous souhaitez. et vous n'hésiterez pas à aller chercher les conseils auprès des bonnes personnes si besoin est. Sinon, vous ferez vraiment attention à vos ressentis et vous serez très concentré sur vos projets. Ça prendra du temps peut-être, ça vous demandera courage, ténacité, force. Vous ne prendrez pas de risque, mais au moins vous êtes assuré d'atteindre vos objectifs. Voilà pour le tarot, allons chercher les messages du petit le normand. En dos de deck avec le petit le normand, on a le cercueil. On parle bien de mettre fin à une situation, de transformer une situation. On arrive au bout d'un chapitre là et on a des rendez-vous, des entretiens à ce propos pour cette semaine. Il y a des choses qui sont révélées ou des échanges de papiers administratifs. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons le chien et l'encre. On parle d'atteindre ses objectifs par rapport à des liens, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, vous serez soutenus, guidés, appuyés par une personne de confiance. Ça peut être juste par rapport à un bâtiment d'État. On peut parler vraiment de conclure quelque chose avec une personne qui travaille au sein d'un bâtiment d'État, qui saura vous apporter son soutien, son appui pour vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Ça va permettre vraiment de transformer une situation. Ça peut aussi être en relation avec une femme. Ça peut être par rapport à des choses qui ont été difficiles. Là, on parle de jalousie, de mesquinerie, de coups bas toutefois. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a les poissons et les souris. On parle de stress par rapport à quelque chose qui concerne les émotions ou le financier. Il y a toujours été qu'on a des entretiens, des rendez-vous à ce propos pour cette semaine. Et on va avoir justement des échanges, des échanges oraux à propos de tout cela au sein de la semaine. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a le trèfle et les nuages. Donc, par rapport à quelque chose qui a été confus, qui vous a posé souci ou sur lequel vous ne voyez pas très clair, on a de l'opportunité qui arrive vers vous. Ça peut donc juste être au niveau de vos pensées ou alors ça peut être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Toujours est-il que ça va permettre de transformer une situation, d'en terminer avec une situation qui a été pénible, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui peut-être vous a causé un petit peu souci, un petit peu chagrin. Autre message, autre situation, on a le lisse et l'enfant. On a bien de la nouveauté qui arrive vers vous. Ça peut être vraiment par rapport à quelque chose de très officiel. On parle aussi peut-être aussi de retrouver de la sérénité, de retrouver de l'apaisement. On peut bien sûr aussi avoir des nouvelles d'une personne plus âgée que vous. Toujours est-il que ça va générer quand même des émotions. Ça va transformer quelque chose. Ça peut être en relation avec une femme et ça peut être suite à des choses qui n'ont pas été agréables. Jalousie, mesquinerie, kouba, tout ça, tout ça. On a du stress par rapport à quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter. Un ami, le conjoint, la famille proche. Là, on voit que c'est peut-être juste cette personne qui est stressée, qui ne se sent pas bien. Ou alors c'est vous qui êtes stressée par rapport à cette personne. Ça peut être en relation avec votre maman toutefois aussi. Sinon, on nous parle que toutefois, il y aura quand même du changement positif, une belle évolution qui arrive vers vous pour cette semaine à ce propos. Ça peut vraiment concerner votre stabilité, votre bien-être intérieur ou alors vraiment quelque chose qui concerne les liens de votre famille, les liens familiaux tout simplement. Par rapport à l'abondance financière ou l'abondance de sentiments, on nous parle d'atteindre ses objectifs, d'avoir une belle stabilité, de se sentir ancré par rapport à une situation qui va peut-être vous demander de vous déplacer et de faire des choix, de prendre des décisions. Ça concerne le familial ou le professionnel. On a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vraiment vous apporter une belle opportunité. Ça peut être au niveau financier, ça peut concerner le conjoint, un de vos parents, un supérieur hiérarchique, pourquoi pas aussi. Toujours est-il que c'est pour vous apporter du changement positif, une belle progression, une belle évolution. On retrouve de la sérénité après une période de confusion où on n'y voyait pas très clair, où ça a été un petit peu le brouillard par rapport à une situation qui a été difficile, qui vous a demandé beaucoup de courage, qui peut-être vous a causé pas mal de peine. Bon, eh bien là, on retrouve du bien-être. Ça peut aussi juste être à propos de démarches administratives officielles qui ont été un petit peu pénibles, qui vous ont mis un peu dans la confusion. Eh bien là, c'en est la fin et vous allez pouvoir en retrouver de la sérénité ou alors tout simplement officialiser, concrétiser tout cela. Voilà pour le petit Lé Normand. On va chercher les messages des 77. À la coupe des 77, on a la porte de prison et le foyer, la maison. Alors, il y a peut-être des choses qui étaient coincées, bloquées au sein de votre foyer. On peut parler de votre bien-être intérieur, des choses que vous n'arriviez pas à exprimer ou quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui était problématique pour votre famille, votre foyer, par rapport à des liens familiaux, peut-être des secrets de famille qui étaient cachés tout simplement, des choses qui n'étaient pas à révéler et qui posaient questions, qui vous mettent encore des doutes. Pourquoi pas ? Alors, nous avons les émotions, les larmes de joie, de tristesse. On nous dit que vous avez le soutien. Il y a des choses qui sont un peu chancelantes, qui ne sont peut-être pas très stables. Il y a des hauts, il y a des bas, mais vous avez le soutien. Il peut y avoir des ascenseurs émotionnels tout simplement pour cette semaine. Mais bon, pour autant, apparemment, c'est quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Il y a du nouveau projet qui se met en place, c'est quelque chose qui est en gestation. Ça va vous permettre vraiment d'emprunter une nouvelle direction, une nouvelle route. Oui, il y a de la belle progression qui arrive vers vous, ça va générer pas mal d'émotions. Et c'est quelque chose de très positif qui se met en place là. Vous allez en avoir des nouvelles. En tout cas, vous avez le soutien et la communication. Ça vous permet vraiment de retrouver de l'harmonie, de prendre de la hauteur. C'est vraiment très agréable. On vous demande toutefois de prendre du recul, d'être dans la sagesse, de prendre des choses avec philosophie, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir ? Il n'y a pas grand-chose à recouvrir. Elles sont très, très jolies ces cartes. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous procurer pas mal d'émotions. Que vous avez du soutien par rapport à un nouveau projet, que vous allez en avoir des nouvelles. Que par rapport à quelque chose qui a été chancelant, tangant, ou qui peut-être arrive de loin, qui a pris son temps. Eh bien, vous allez vraiment sur une nouvelle direction et que vous retrouvez de l'harmonie. Vous retrouvez vraiment le bien-être. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix avec vous-même. Écoutez vos envies, vos souhaits. Soyez dans la patience, dans la douceur, à l'écoute de vos sensations. Il y a peut-être de l'invitation pour cette semaine au programme. Il peut y avoir des décisions de justice ou c'est le fait juste que vous allez retrouver votre équilibre par rapport à vos émotions internes, à votre bien-être personnel. Encore une fois, les invitations qui ressortent. On vous demande de prendre du recul, du repos, de faire attention à vous et de prendre un petit moment de pause. Alors sur ce sage, on a quoi sur le Bouddha ? On parle que vos voeux et prières ont été entendues, qu'il y a un retournement de situation. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous, qui va vraiment vous permettre de progresser. Et qu'on vous demande toutefois d'être dans l'intelligence, dans la vigilance. Attention, il y a peut-être des gens qui sont un petit peu jaloux dans votre entourage. Et ça vous pose un petit peu question. Voilà pour les 77. On va aller chercher une carte avec les portes de l'intuition. Et on vous dit, la parole, soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront d'eux-mêmes. En dos de deck, nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est parfait. Allons chercher une carte réponse avec l'oracle de Joe. Donc si vous avez une question, une problématique dont vous aimeriez bien avoir un début de réponse, une piste à explorer, je vous invite à mettre cette vidéo en pause, à vous concentrer sur votre question, à faire le choix sur une des trois cartes proposées. Et quand tout cela est fait, vous relancez la lecture et voyons ensemble ce que Joe a à vous dire. Si votre choix s'est posé sur la première carte, on vous dit, Courage, ça va bien se passer. Si votre choix est sur la deuxième carte, on vous dit, absolument. Et enfin, si votre choix s'est posé sur la troisième carte, Joe vous répond, Prépare-toi au positif, ça va te changer. Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. A bientôt. A bientôt.